Musique Il portait sur son dos un petit perroquet qui s'appelait Jacob et qui buvait du lait. Tous les jeunes chrétiens d'Europe n'ont pas eu la chance de fouler les plages dorées du Panama lors des JMJ de janvier dernier. C'est le cas de ces jeunes de la communauté Saint-Martin. Mais ils foulent le goudron de Lourdes avec le même enthousiasme que les JMJistes pour se rendre à leur session de rattrapage, le festival Open Source. Pour moi Open Source ce sera vraiment une espèce de grande récompense, de grande découverte et de grand jaillissement. Je pense qu'il y aura de grandes choses à y trouver. J'ai confiance dans ce que l'événement va me donner en lui-même et j'ai voulu le vivre comme un cheminement. Je cherche des gens qui me ressemblent un peu, des gens à qui je pourrais partager tout ça, partager ce que j'ai vécu, ma rencontre avec Dieu. Et du coup l'Open Source c'est un moyen de trouver d'autres personnes, un vrai rassemblement et une vraie union. Les quelques 800 jeunes venus des quatre coins de France pour vivre ces JMJ locales sont accueillis au sanctuaire par Mgr Brouet, l'évêque de Lourdes. Lorsque nous arrivons à Lourdes, nous arrivons avec tout ce qu'il y a de grand et de beau dans notre existence, mais nous arrivons aussi avec ce qui nous pèse, ce qui est lourd, ce qui nous interroge. Et la grâce de Lourdes c'est de pouvoir déposer tout cela. Parce qu'au fond de la grotte, dans le lieu le plus obscur, c'est là que jaillit une source. Et cette source, nous savons, c'est le Christ. De son cœur jaillit des sources d'eau vive, jaillit l'Esprit Saint. Le festival Open Source, lancé par les diocèses de Paris et de Nantes avec la communauté Saint-Martin, les groupes Évène et Annoncio, veut proposer aux jeunes de faire une expérience concrète de Dieu et de l'Église en ces temps difficiles pour les catholiques français. Un certain nombre de jeunes ne sortent pas indemnes des crises que peut traverser l'Église. C'est vrai et c'est aussi là qu'il faut, c'est pour ça que nous avons voulu ce rassemblement, pour les réconforter, les rassurer, leur montrer que l'Église reste une mère et que par-delà les scandales, certes elle est composée de pécheurs, mais elle est d'abord sainte et c'est à la source de la sainteté, le Christ, que l'Église elle-même peut venir se ressourcer et c'est cela que nous voulons donner aux jeunes. Ils vont pouvoir vraiment exprimer leur foi par leur corps, en faisant des processions, en prenant un cierge, en se mettant à genoux, en allant aux piscines, etc. Donc c'est toute la personne qui se laisse former par le Christ. Et Lourdes pour ça est une bonne école aussi, qui nous rappelle que nous sommes un esprit et un corps qui ont besoin d'être plus unifiés par le Seigneur. Très vite, les jeunes sont plongés dans la grâce du lieu. Passage à la grotte, bains aux piscines, chemin de croix sur la colline, mais aussi match de foot. Et pour que dans un corps sain prenne place un esprit sain, la dimension de réflexion catéchétique a été particulièrement mise en valeur dans des ateliers sur des questions très concrètes. Aux personnes qui font du spiritisme, je pense qu'il faut dire que ça ne peut pas être de bons esprits qui vont intervenir au cours de cette pratique. C'est un moyen détourné d'aller à Dieu. Mais en fait, on ne va pas à Dieu. Vous comprenez ? On cherche à sortir de cette communion des saints que le Christ nous a enseignée. On sort du canal par lequel, je dirais, le Bon Esprit, l'Esprit Saint, veut entrer et être à l'œuvre dans notre vie. C'est pour ça que c'est dangereux. Dans ces rencontres, ces jeunes chrétiens trouvent des réponses à des questions qu'ils entendent ou se posent souvent. Le festival veut les préparer à rendre compte de leur foi, comme le demandent les Écritures, en leur faisant goûter toutes les dimensions. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai rencontré Dieu vraiment. Je l'ai senti en moi et j'attendais beaucoup de cette route. Jusqu'à hier, j'avais peur parce qu'il ne se passait rien d'exceptionnel. Hier soir, ça y est, ça s'est passé. J'ai pleuré, j'ai tout lâché. Là, ma foi est profondément ancrée en moi. C'est ma foi d'adulte, pas ma foi d'enfant. On s'immerge dans Marie, on s'immerge à la source. C'est vraiment d'aller embrasser totalement cette lumière, cette vie, ce chemin, cette vérité. C'est vraiment une distance de bras. Il n'y a plus qu'à marcher. Continuez de marcher. Ces quelques jours très denses permettent à ces jeunes de boire à la source vive qu'est le Christ pour pouvoir, à leur tour, devenir pour le monde de véritables sources vives, des centaines d'open sources. à travers le monde. Con el vivimos, con el cantamos, con el resucitamos, resucitamos, resucitamos.